... Bonsoir à tous, je me prénomme René Bourassa. Et si je suis ici ce soir, c'est pour vous annoncer la formation d'un nouveau parti dans le paysage politique québécois. Oui, avec la CAQ qui est trop à droite, Québec solidaire qui est trop à gauche, le PQ qui est trop en arrière et les libéraux qui ont tellement la langue de bois que Harper en a des échappes sur le cul. Je viens vous présenter un parti à l'image des Québécois, un parti qui nous représente bien, nous les Québécois, et j'ai nommé le parti indécis. Regardez les sondages, look at the sandwich. Ça fait des années que les gens nous choisissent, et bien imaginez maintenant qu'on a un parti. Où je vois le doute plané dans le regard de certains de vos yeux, certains d'entre vous se disent, ah, le parti indécis, je devrais-tu voter pour eux autres? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, j'hésite. C'est ce que vous vous dites, vous êtes exactement la zone de la personne que nous recherchons. Ce qu'on vous dit, c'est qu'au lieu de voter pour des décideurs qui décident de rien, décidez donc de voter pour des indécis qui décident de rien décider. Au moins, vous serez pas déçus. Oui, car nous, au Parti indécis du Québec, ou si vous préférez, le PIC. En passant, je ne suis pas numéro un du PIC, il est en vacances, mais en tant que deux du PIC. J'aimerais vous assurer sur le fait que nous sommes constitutés d'une équipe solide, avec des femmes extraordinaires, Michel, André, Carole, Daniel, et des hommes tout aussi exceptionnels, Michel, André, Carole, Daniel. Et tous ces aides-ci n'ont qu'un seul but dans la vie, et j'ai nommé « Semez le doute ». Oui, car le PIC n'est pas un parti de droite, ni un parti de gauche. Le PIC est un parti d'extrême-centre. Qui puise sa vidéo philosophie dans le bon vieil adage, « Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire ». Le Québec est l'endroit idéal pour former un parti indécis. Les Québécois sont le peuple le plus indécis de la planète. La preuve, en 1995, au référendum, on a voté « oui » à 49,4 %. On nous a donné un choix de réponse « oui » ou « non », on a quand même réussi à répondre « peut-être ». Ça, c'est de l'indécision. On n'est même pas capable de se décider entre le système métrique et le système impérial. Prenez-moi, je calcule ma hauteur en pied, ma distance en kilomètres, mon volume en litres, ma consommation en grammes. Et ma vie sexuelle en millimètres, en secondes et en argent liquide. Néanmoins, cependant, toutefois, et peut-être même qui plus est, nonobstant. Nous savons que le peuple ne veut pas voter pour un parti qui s'enlève les mains sans se mouiller avec le dos de la cuillère. Et c'est pour ça que nous vous demandons d'arrêter de regarder en arrière et de regarder dans le métroviseur. In the retrovisor. Oui, on dit souvent qu'il y a deux côtés à une médaille. Eh bien, nous, mesdames et messieurs, nous sommes le contour. Parce qu'un vote pour le pic est un vote pour l'avancement de l'immobilisme. Parce que tout le monde sait que t'as bien moins chance d'être pète à la gueule sur un vélo stationnaire. Ah, d'accord! Oh, je sens des sceptiques. Oh, un smel de faux sceptiques. Dans la salle, in the dirty. Et à ce jeu-là, je dirais, wow, 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 vous monterez pas un vieux singe comment faire l'autruche, non! Car le pic ne prendra pas partie, ni de la gauche, ni de la droite, ni de la fesse gauche, ni de la fesse droite, car notre opinion sortira du centre avec le vent dans les voiles. Certains diront que le pic n'a pas d'opinion. Some say the pike is not opinionin'. Et à ce jeu-là, je dirais, non, nous avons plein d'opinions. Applaudissez si vous êtes d'accord. Nous sommes pour l'abolition complète de la TPS. Nous sommes pour le retour des troupes canadiennes à la maison. Voyez, malheureusement, c'est les dossiers fédéraux pour rien avoir là-dedans. Je suis la fédérale, je sais bien que je suis un p'tit son-of-a-bitch avec un petit coq. Applaudissements Merci, merci. J'en profite pour remercier mon aveu, Kevin, qui m'a dit à traduire certaines phrases dans mon discours. Applaudissements « Please call me your bitch. » Une fois au pouvoir, nous aurons des dossiers chauds sur les bras. Et vous voulez en parler, des dossiers chauds? Vous voulez parler des dossiers chauds? Parlons-en des dossiers chauds! Qu'allons faire pour ce système de santé malade qui est le nôtre? Rien. Comme ça, les seuses qui chialent, qui sont mal soignées, risquent de chialer moins longtemps. Qu'allons-nous faire pour les ressources naturelles? On va constituter un comité formé d'experts. Un expert en extraction de minerais, un expert en pâte et papier, et un coiffeur. Avec la roche, le papier et le ciseau, amenez-en des décisions! Nous allons construire une aile supplémentaire pour le chum, qui tratera toutes les sortes de grippes qui inquiètent la population, aviaire H1N1, et nous appellerons cette nouvelle aile le Hatchum! Nous allons construire un nouveau pont pour l'île de Montréal, qui reliera le pont Jacques-Cartier au pont Victoria. Comme ça, à l'image du pic, tout le monde va pouvoir virer de bord à mi-chemin. Oui, mesdames et messieurs, j'ai un rêve. J'ai rêvé qu'on regarderait la planète pour leur crier «on s'en sacre ». Criez-le avec moi «on s'en sacre ». Citoyens, remettons à demain ce que nous ne ferons jamais. Un vote pour le pic est un vote pour un parti qui aimoue franchement ne pas savoir ce qu'il fait, ne pas savoir ce qu'il dit, mais qui est sûrement le parti le plus honnête pour lequel vous n'aurez jamais voté. Ou pas. Merci beaucoup. Go fuck yourselves. Sylvain La Roque, messieurs! Sylvain La Roque! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada